Quels sont les projets pour la transition énergétique ? Il n'y a pas a priori de projets qui sont bons pour la transition énergétique. Ça dépend de leur nature et ça dépend de leur emplacement. Et donc l'importance de la consultation du public, c'est justement pour pouvoir déterminer pour un projet donné à un endroit donné, de savoir d'abord s'il est bon pour l'environnement, bon en termes énergétiques par exemple, et puis surtout d'identifier au contraire les risques ou les inconvénients et pour lesquels le public localement est quand même le mieux placé pour pouvoir signaler ce qui cloche et ce qui pose un problème. L'autorité environnementale, elle doit rendre un avis en amont de l'enquête publique, justement pour dire dans l'étude d'impact qu'il est présenté par le maître d'ouvrage, est-ce que les bénéfices attendus sont bien à la hauteur et est-ce que les inconvénients sur l'environnement sont bien identifiés ? Nos avis ne s'expriment pas justement sur le fait de savoir si un projet est bon ou pas bon. En revanche, nos avis disent telle étude d'impact, tel dossier, il manque telle information, il peut y avoir tel risque qui est insuffisamment pris en compte et pour lequel il n'y a pas de mesures suffisantes prévues pour pouvoir résoudre le problème ou résoudre la difficulté. Dans certains cas, on peut même arriver à constater effectivement qu'un projet peut avoir peu d'intérêt, peu d'avantages et à l'inverse beaucoup d'inconvénients sur le plan environnemental. Après, le public, c'est à lui de s'exprimer au cours de l'enquête publique, justement en fonction de ces éléments qu'on a portés à sa connaissance. Les bons dossiers qu'on a pu voir, et je ne m'exprime pas en opportunité sur le projet, je le répète, les bons dossiers qu'on a pu voir sont généralement portés par des maîtres d'ouvrage qui ont des marges de manœuvre ou qui se sont préservés des marges de manœuvre pour la réalisation de leur projet. En termes de calendrier, en termes d'échéancier, un maître d'ouvrage qui a un calendrier qui est trop resserré, trop contraint, généralement n'a pas de marge de manœuvre pour adapter son projet. Et sinon, après, effectivement, il y a des marges de manœuvre sur le contenu du projet, sur la façon de le faire, sur les mesures environnementales. Et quand on a un maître d'ouvrage qui a ses marges de manœuvre, il prend le temps d'écouter le public, d'intégrer ce que lui dit le public. Il ne donne pas satisfaction à toutes les critiques du public, mais au moins, il sait ce qui est important et ce qui l'est moins. Et du coup, en quoi il est important qu'il modifie son projet pour lui donner le maximum de chances d'être accepté par le public et après d'être autorisé. Il y a un autre risque pour un maître d'ouvrage qui est, certes, peut-être à la fin d'être autorisé, mais d'être attaqué, et justement, sur le plan juridique cette fois, et son projet peut être fragilisé si le projet n'a pas suffisamment pris en compte l'environnement et n'a pas suffisamment pris en compte la vie du public et donc n'a pas suffisamment intégré le résultat de la concertation. Sous-titrage ST' 501